bonjour et bienvenue c'est petit chido d'hansi aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo minecraft aujourd'hui on va faire on va faire la forge parce que vous voyez vous avez demandé à une forge pour l'endspil de taradiel du coup on va faire une forme une forge les amis alors j'ai aucune idée de comment je vais la faire comme d'habitude je n'ai aucune idée de comment je vais la faire mais une chose qui est sûre c'est qu'on va la faire vous avez vu ça commence bien d'ailleurs vous avez donné dans les commentaires une bonne idée c'est de soulever un des un des ponts je pense que c'est une très bonne idée je l'ai fait plat pour des raisons pratiques parce que c'est plus simple de circuler mais ouais surlever un pont ça sera plus joli ça sera plus joli tu es genre de 30 degrés ça prend quelques secondes bref donc la forge la forge alors comment on va faire la forge c'est une question qui mérite réflexion vas-tu je pense qu'on va je pense qu'on va tu vois je joue à un jeu s'appelle clash of kings clash of kings d'ailleurs je me fais défoncer dessus mais c'est pas grave et du coup dans ce jeu il y a une forge et je pense que je vais m'en inspirer parce qu'il y a un truc que j'aime bien dedans c'est qu'à un moment donné sur la forge en fait il y a une sorte de gros de gros puits en fait si tu veux casse toi piggy voilà il y a gros puits où il y a de lave dedans et ensuite ça découle de ce petit de ce puits ou alors je vais le faire moins grand ouais ça me parait peut-être un peu grand ça on va faire du 3 on va faire du 3 2 ouais 3 2 on va faire un petit cercle en fait ce cercle ce sera une sorte de chaudron tu vois une sorte de chaudron une sorte de chaudron qui permet en fait tout simplement de stocker le métal en fusion parce que voilà on aime le feu on aime la fusion pokémon dragon ball z tout ça des fusions et du coup voilà tu vois c'est un petit ce sera une sorte de grosse une sorte de grosse comment on appelle ça le gros chaudron énorme énorme très énorme qui nous permettra donc de stocker comme je vous l'ai dit à l'instant les marchandises le métal en fusion le métal chaud bouillant tu vois hop et après je pense que je pense qu'on va le faire comme ça peut être qu'on peut le rapetisser encore d'un cran tu vois on le rapetissi encore d'un cran le dernier cran sur lequel on rapetissi hop voilà et ensuite donc il y aura la lave en fusion dedans la lave chaude la lave brûlante sur la base on va l'élargir alors là je le fais que d'un seul bloc d'un seul dedans parce que voilà c'est pour faire le pour faire le shape bien sûr mais après il faudra que je vois pour pour l'améliorer bien évidemment alors peut-être pas faire ça parce que ça l'élargit trop du coup on va le laisser comme ça pour le moment et du coup ce qu'on pourrait faire c'est soit on fait des sorties hop de chaque côté partout comme ça hop il ya la lave qui coupe dedans mais je pense que c'est une mauvaise idée de le faire de chaque côté je pense qu'on peut le faire que on va le faire que d'un seul côté tu vois on le fait attend j'ai oublié un voilà on le fait que de ce côté là du coup ici on aurait un petit le classique me direz vous un classique la lave qui coule là dedans pour permettre aux forgerons de travailler et du coup on aurait le on appelle ça on aurait et bien la la structure de la construction juste derrière là en forme de en forme de l par exemple et je pense vois-tu que c'est une idée qui est très très bonne très très bonne pas comme la personne que j'ai vu tout à l'heure en train de conduire un scooter et il joué à pokémon go non ça c'est une idée très très mauvaise mais ouais ça tu vois par exemple en plus c'est vrai j'ai vraiment vu un mec en train de jouer à pokémon go dans un conjoint en conduisant un scooter il m'a laissé passer par là où j'étais censé doubler parfaitement logique normal et voilà c'est quelque chose à ne pas faire si tu fais ça je suis est ce que je l'arrête et je l'engueule est ce que je l'arrête et je l'engueule j'aurais bien aimé comme ça était marrant c'est franchement l'engueuler ça aurait été un truc absolument exceptionnel moi ça m'aurait fait tu vois genre mais pour qui tu prends gamin mais tu te prends pour qui mais tu vas arrêter de conduire avec ton scooter mais tu es inconscient tu lui mets une petite claque tu vois genre espèce de sale gosse de merde putain ça va être un antifant ah d'ailleurs désolé j'ai pas pu faire de vidéo pour pour ce mercredi et d'ailleurs je pense que ce mercredi les prochains mercredis qui arrivent les deux mercredis qui arrivent vu que je suis pas là je suis en voyage je suis pas du tout chez moi je suis en polynésie si vous voulez tout savoir je les il y aura pas de vidéos je suis même pas sûr de pouvoir faire les deux vidéos de des deux vendredis je vais essayer d'en faire une ça c'est sûr mais la deuxième celle du dernier vendredi dans deux semaines je suis pas sûr de pouvoir la faire donc je vous vous le verrez vous le saurez de toute façon s'il y en a pas c'est que j'aurais pas pu mais voilà c'est pour vous tenir informé de la situation actuelle des choses mais c'est c'est probable qu'il n'y ait pas de vidéo voilà hop il est mort le poulet putain rico le poulet il est mort c'est pas c'est pas grave il est mort alors regarde tu vois donc on a la lave qui coule de là et derrière on a la structure peut-être le faire plus long tu vois voilà et derrière on a la structure ce qu'on pourrait même faire c'est par exemple se dire que alors attendez on va travailler sur du sur un sur un shape par exemple avec de la laine de la laine jaune c'est imaginons là on a un poteau 1 2 3 à à 3 d'écart on a un poteau est-ce que tu crois que la lave on peut la laisser enfin le méta en fusion on peut le laisser à l'extérieur comme ça en train de chauffer ou t'as besoin de le couvrir tu vois c'est une question qui mérite réponse je ne sais pas honnêtement je ne sais pas je pense que on va faire on va faire 5 tu vois on va faire 5 donc là il a c'est bien 5 d'écart donc là il y aura un poteau là il y aura un poteau à 5 5 c'est 4 ça 5 voilà donc là il y aura un autre poteau à 5 et du coup on en fait un autre à 3 par exemple et ici et ici il y aura un autre pattern à 5 pour venir se mettre là-dedans un autre pattern à 5 shit je casse tout il est là-dedans en fait en vrai je pense que ça devrait bien le faire du coup tu vois tu aurais la structure comme ça tu arrives chez le forgeon alors en fait non je pense qu'en vrai il faut peut-être se baser plus par rapport à ça donc un poteau là un poteau là donc trois d'écart on va faire trois d'écart ici trois d'écart voilà du coup ici on décale de un cran trois d'écart tu vois on décale d'un cran et je pense que là ça va bien le faire du coup on aurait des poteaux qui seraient ici là on va faire encore trois d'écart comme ça on peut aller ou même ce qu'on pourrait faire c'est carrément rien parce que tu vois on est sur un dénivelé qui dit dénivelé dit pente bien évidemment et qui dit pente dit terrain en l'inclusion bien évidemment encore une fois voilà donc je t'apprends rien en te disant ça mais mais qu'est ce qu'on peut faire avec un terrain contre on pourrait se dire que là on fait des poteaux histoire déjà d'avoir des amis parce qu'on n'a pas d'amis mais on fait des poteaux aussi histoire de surélever la maison à un niveau tel que ce niveau devient un rectiligne voilà et à ce niveau rectiligne qu'on a atteint comme ça hop et bien à ce moment là on fait notre petit débordement comme ça et on pose la structure par dessus tu vois ce que je veux dire en fait la partie qui est c'est quoi j'ai pas de zoom la partie qui est là c'est la partie qui sera ici enfin qui sera dans la terre à moitié dans la terre comme ça hop on pose la structure par dessus et là mon ami on tiendra quelque chose on tiendra quelque chose qui non loin d'être un oeuf pocher sera quelque chose d'exceptionnellement bon voilà donc ça me paraît être une très très bonne idée alors les poteaux seront pas très très grand bien sûr on peut les agrandir mais je pense que c'est une excellente idée mais donc on va faire nos poteaux du même matériau et on va faire quelque chose comme je vous l'ai dit d'exceptionnellement bon tu vois regarde en gros ça donne ça le le puits de métal en fusion ça donne ça un truc qui bout un truc qui qui met plein de plein de la partout d'ailleurs si tu pouvais prolonger un peu bon tu es chiant voilà tu m'en merde un puits qui bout enfin de la lave comme ça qui arrive ici du coup faut que je fasse gaffe aux matériaux que tu vois que je vais utiliser déjà les matériaux qui seront là ce sera bien évidemment de la pierre parce que voilà histoire que la maison ne prennent pas la structure ne prennent pas feu il faut que ça soit une pierre d'ailleurs je suis en train de me dire aussi que étant donné qu'on met une 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 forge dans ce secteur ça serait intéressant tu vois de mettre par exemple une mine non loin de là histoire de dire que avec outre les gailles mine et puis quand ils ont fini de miner et bien ils amènent tout ça à la forge qui est à côté et oui c'est c'est quelque chose qui est parfaitement logique d'apporter les choses à la forme du coup plus tu réduis le temps la distance entre les matériaux premiers et entre guillemets la zone de transformation plus ton usine est rentable et oui et nous dans minecraft bien évidemment ce qu'on recherche c'est bien sûr la rentabilité maximale d'une structure opérationnelle bien sûr parce que sans cette rentabilité et bien nos investissements sont mauvais et on fait faillite voilà voilà pourquoi il faut investir correctement son argent rien hop ici je pense qu'on va tu vois en vrai la structure sera en vrai je pense elle sera très très simple voilà une structure en soi simple mais comme je te l'ai dit une fois et je te le redis encore une deuxième fois les choses les plus simples parfois dans la vie sont les meilleures et oui et donc profite de la chose la plus simple du monde ça peut être un kiri et dis toi que cette chose est peut-être la meilleure tu vois tout ce midi j'ai mangé quoi j'ai mangé des pâtes avec du fromage mais c'était du bon fromage je fais en sorte que les pâtes que les fromages pardon fondent sur les pâtes avant de manger les pâtes parce que oui des pâtes sans fromage ce n'est pas des pâtes je te le dis je te le dis un mois je suis cuistot attention je fais des crêpes et des pâtes de ce fait je suis cuisiné non non je peux cuisiner mais bon voilà donc en vrai on aurait donc la structure là je pense que je pense que est ce que il faudrait pas limiter le bois est ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait faire aussi c'est par exemple c'est un truc qu'on fait un peu moins c'est revenir un peu aux sources c'est à dire refaire un peu ça on le fait plus du tout parce que vous savez regarder sur les structures je vais vous les montrer sur les structures j'avais cette cette sur cette base et sur la base des patterns et j'avais ce petit ce petit triangle comme vous pouvez le voir ici alors que je ne fais plus trop mais c'est vrai que ça je fais plus en fait je suis plus trop le pattern en vrai je suis plus trop le packard c'est vrai bon c'est pas étant donné que je ne suis plus le pattern bon bien écoute vu que je ne suis plus de la terre je ne vois pas pourquoi je continuerai le suivre non en gros il y'a l'idée globale de la construction pas de la de la de la maison qui a été donné du coup maintenant il faut s'y adapter tu vois ce que je veux dire on va mettre des croix voilà parce que j'aime y croire croix en est des croix et derrière ces croix par exemple on va faire là on va faire des petites variations de goût qui seront j'espère de bon goût et non pas de mauvais goût parce qu'à ce moment là on va avoir des problèmes je crois que même on va aller que vers le haut et on va ça devrait bien faire en vrai je pense que ça devrait bien faire c'est fait qu'ici on aurait d'autres plus tu vois on aura d'autres plus ici hop hop et du coup on aura de plus partout ok tu vois il ya les croix de partout je pense que vu que c'est que des patterns de 5 et de 3 on va travailler sur ce pattern là on va copier coller un peu partout après là où il là où il faut qu'ils soient collés là où il faut qu'ils soient collés tout simplement ici voilà ici on aura d'autres liaisons covalente bien sûr non on aura notre liaison d'ailleurs les liaisons covalentes sont physiques fin au chip c'est la physique ou la chimie je sais plus il me semble je sais plus je sais plus tu sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de ça fait très longtemps que j'ai plus fait de de physique de maths tout ça du coup et j'ai oublié tu vois l'utilité de faire tout ça si t'es pas dans le bain tu oublies tout mais bon c'est pas grave c'est les choses qui sont pas forcément utiles pour ta vie future bien sûr qui ne servent à rien parce qu'en général tu poses pas des questions de si j'ai 4x carré plus 2 combien est égal la fonction alors c'est pas des trucs que je me pose tous les jours ce genre de questions mais bon c'est pas grave regarde donc en fait ici je pense que ici on aura donc l'entrée on passera par là pour monter dans la structure principale pour monter dans la maison et je pense que même on peut se permettre du bois on peut se permettre du bois à l'étage donc du bois ici et je pense que alors attend du coup avec ça ça me faut un peu ça fout un peu la zone attends je vais aller prendre et voir mon anti sèche tranquille parce que voilà j'ai des j'ai des doutes beaucoup de doutes et je suis en train de me demander mais qu'est-ce que d'affecte ah sinon on peut refaire nos croix je sais pas ouais on pourrait refaire de croix je sais pas trop faut que j'affichisse faut que je vois parce qu'en fait là pour faire de quoi du coup il faudrait que je laisse ça droit avant on peut laisser ça on peut laisser ça incliné au pire est-ce que ça gêne ah il faut que je réfléchisse est ce que ça gêne ouais ça risque de gêner parce que là je risque d'avoir le poteau tu vois il faudrait faire chercher comme ça ah mais non le poteau il va se mettre là aussi donc regarde ici je vais avoir le poteau ouais je pense pas que ça gêne honnêtement je pense pas que ça gêne donc on va mettre du violet et je pense pas que ça gêne de a priori ça n'a pas l'air de gêner mais c'est pas sûr donc je mets et on verra si je retire donc on va mettre notre violet ici tu vois pour faire notre notre façade et je pense que par dessus par dessus la courbure là on va mettre du où il est où ce con voilà celui-là on va mettre celui-là comme on on va mettre celui-là et en fait celui-là il suit le même shake que d'habitude c'est à dire le même shake qui est là bas c'est à dire qu'en gros en gros je sais plus d'où je commence là ça va faire ça ça et ici ça fait ça c'est pas du tout ça ça fait ça ça attend comment je le fais ah oui il descend plus bas je peux pas le mettre avec ça bon en gros c'est ça en gros il sera comme ça et ici devant il descend d'un cran il descend d'un cran voilà et du coup au dessus là il y a un cran en plus ça va redescendre ça va remonter en fait je vais follow le je vais suivre celui qui est derrière je pense ouais du coup je vais suivre ce qui est derrière je sais pas si ça dérange de trop on verra bien on verra bien donc j'ai pas l'impression que ça dérange trop je suis un poil là je crois j'ai pas l'impression que ça dérange trop donc du coup ça a l'air d'être bon tu vois 1 2 3 3 je me suis encore planté de 3 et là il ya le dernier voilà tu vois ça rappelle le style des maisons encore une fois et ça colle bien oh franchement c'est bien ça me paraît être un bon alors du coup ouais ça ça part vraiment d'intérêt en fait tu vois ce que je veux dire on peut on peut se suivre là et mais au dessus on fait plat toi bon même du coup on va la réhausser d'un cran enfin on le fait plat parce que ça n'a pas d'intérêt de faire une de le suivre fois je trouve pas que ça soit on peut le faire mais je trouve pas qu'il ya un intérêt qui s'ouvre genre waouh là il y aura un petit toit à 45 degrés comme ça et en fait je te le montre tout de suite est ce que la question étant est ce que ce toit est ce que je le fais suivre dans ce toit il va pas parce que je suis en train de donner est ce que je le fais descendre tu vois est ce que je me fais courber le toit mais je pense pas qu'on va dire courber pour des raisons techniques et pratiques du coup on va le faire 45 degrés comme ça tu vois le plus simple du monde et du coup ça devrait vraiment bien le faire je pense donc là on aurait un poteau là on aura un poteau et ben là je crois qu'il sera dans le coin il me semble il sera en diagonale du coup là on aura poteau du coup ce sera deux un pattern de deux ici ouais et ici on aura donc notre non il sera pas ici bien qu'on puisse le mettre on puisse le mettre là il sera pas là parce que voilà tu vois on aurait pu le mettre là mais ça on va pas commencer à décaler les trucs sur le pour le redécaler il faut que la structure en soit elle tienne tu vois sinon ça va vraiment être la merde et bien évidemment la merde c'est tout ce qu'on ne veut pas parce que la merde ça pue et ouais bien sûr bien sûr à moins de chez les papillons et encore il y a des papillons je pense qu'ils puent non c'est pas possible c'est pas possible c'est absolument pas possible d'ailleurs vu que je pars à tahiti je suis en train d'aller en penser là vu que je pars à tahiti je sais pas encore si je vais faire un vlog ou pas parce que bon si c'est intéressant je le ferai si c'est pas intéressant je le ferai pas parce que bon on va pas se faire genre ouais je fais plein de trucs non parce qu'en fait si tu veux ma tante elle a une elle a une elle a un bar restaurant une boîte de juste un peu un truc hybride et du coup elle m'avait proposé de mixer l'année dernière déjà des problèmes de mixer donc j'avais dit non parce que j'avais pas du tout le matos pour mixer et mais là cette année j'ai le matos pour mixer donc je pense que je vais partir avec à tahiti et je verrai si je mixe attend ça il faudrait le rentre il faudrait le descendre du coup tu vois ça peut être ça peut être marrant ça peut être marrant mais donc je sais pas encore je ne sais pas encore j'ai référé en tout cas quand je pars en france c'est à dire bientôt bientôt je pars en france en fait à la fin du mois je suis en france d'ailleurs le 26 août je serai en france du coup j'enverrai peut-être certains attend ça je vais pas le casser j'enverrai sûrement certains en france quand je peux quand aussi c'est faisable et du coup bah du coup ça va être cool ça va être cool faut savoir que j'ai jamais vraiment vécu en france et du coup ça va vraiment changer je serai sur ex et ça va être quelque chose qui devrait envoyer du steak mais de l'espace voilà c'est quelque chose qui est dit du coup là on va peut-être le diminuer tu vois peut-être le diminuer comme ça histoire de donner de la forme un peu hop hop histoire de donner de la forme et ouais quand je serai sur ex ça va ça va envoyer du pâté on verra un peu du coup pour le pattern ici au revoir ça va être un pattern assez simple alors on va travailler sur les deux patterns voilà après il ya le toit en fait la structure change pas trop vrai je crois ouais ouais va pas trop changer du coup attend juste définir un peu ce qu'il y aura sur le côté là parce que je pense pas qu'on va travailler sur les voilà en fait il y aura des patterns de 3 les patterns de 5 ce que les patterns de trois battus ils sont en fait ils sont pas visibles donc donc on soit il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté la sera pattern de 5 également et là aussi donc en fait le pattern que je vais faire là c'est grosso modo le plus gros la plus grosse le plus gros travail qu'il ya à faire sur cette sur cette structure je pense que on va se contonner à à ce ce pattern si on va pouvoir mettre alors du coup tu vois il ya un peu plus de profondeur avec les bûches tu vois normalement c'est décalé d'un cran là c'est décalé de deux crans c'est c'est intéressant c'est intéressant ça donne ça change le style un peu légèrement enfin ça donne vraiment plus de profondeur ça donne c'est vraiment intéressant ce genre là et du coup du coucher j'aime plutôt bien voiture donc du coup là il y aura le toit je commence déjà à définir le toit parce qu'après il y a la transition à faire à tout c'est le bordel d'ailleurs je crois qu'on va monter deux ici deux ici ou je le fais plus grand je le fais plus grand ouais parce que ça me paraît petit là on va faire deux trois tu vois ça va faire 1 1 2 2 3 ouais tu vois là c'est bon donc ce que je disais ouais donc avec le gros décalage ça va faire un sacré décalage ouais ou alors on fait plat ouais non j'ai pas envie de tout reprendre c'est bien ça change un peu de mettre un peu plus de profondeur sur cette structure après si ça choque vraiment de trop dans toutes les constructions je leur met très normal mais je pense que là pour l'instant je vais partir du postulat qu'on va le laisser comme ça on va mettre un peu de on va comme comme d'habitude et ensuite on va faire la démonitation et du coup en fait là il faut se dire que il va y avoir une sorte de petit toit voilà une sorte de petit toit qui est là pour faire ma transition tranquille hop on va refaire 3 3 3 et là on va mettre 2 2 2 petit toit ah bah du coup avec la profondeur ça ça donne un autre cachet non seulement intéressante avec beaucoup de profondeur sur une maison pas beaucoup de profondeur un cran de plus mais tu vois qu'avec un cran de plus quand même ça change quand même pas mal l'aspect de la construction mine de crayon couleur jaune ça change pas mal l'aspect de la construction et après bon il ya le toit tu commences à connaître c'est à dire que le toit il va être là ça faire 3 3 enfin tu vois 3 et ensuite en fait en gros la construction là il ya plus grand chose à y mettre c'est à dire que en vrai il va y avoir le toit et ensuite il va y avoir le 3 3 3 2 ensuite il ya tous les décalages que tu connais en fait le décalage fait en fonction de la longueur parce que bon si tu fais un truc trop grand et que tu décales tous les trois bas tu vas vite te retrouver dans la merde alors que là avec un truc comme ça ça me paraît plutôt pas mal mais après du coup là j'ai un point avec les bûches donc on va utiliser la technique une technique de de galopin de petit galopin c'est mettre une double bûche voilà histoire de camoufler les potentielles erreurs non parce qu'en fait il ya deux profondeurs du coup il faut mettre une bûche mais ouais ça me paraît pas mal tout ça on va tester un peu avec tous les patterns donc voilà le voilà la en gros la la forme fidèle la forme ultime de la de la forge la forge tu vois avec la lave dedans bon bien sûr c'est pas encore terminé mais mais si le c'est l'idée global de base sont là je sais pas s'il faudrait pas ajouter de l'eau genre de trucs donc ça je réfléchis encore encore quand j'ajoute l'entrée ça je le ferai plus tard et du coup mettre une mine pas loin avec pourquoi pas des rails qui apportent des matériaux joueurs de conneries ça peut être je pense intéressant il faut que je réfléchisse et je sais pas ok je sais pas du tout si je sais pas du tout si je devrais pas mettre aussi un point d'eau ou un truc comme ça c'est qu'un truc qui apporte de l'eau pas loin aussi ça pourrait être peut-être de toute façon il faut que j'affichisse après il ya toute la plateforme bien évidemment à retravailler mais c'est pas le plus important là c'était la structure la plus importante donc voilà je sais pas pour la semaine prochaine et la semaine d'après si je pourrais faire des vidéos on verra vous verrez mais ça sortira en tout cas le vendredi et je sais pas en fait j'ai le temps de faire deux vidéos pour pour les planifier tout ou si j'aurais pas du tout le temps donc on va voir alors en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite forge et bien sûr dites moi si vous voulez voir une construction particulière bien que là ça va être compliqué que je la respecte pour les deux prochaines vidéos en tout cas j'espère que cette vidéo vous en a plu sans ce que je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et mine de rien ça commence à claquer tout ça allez salut